Concernant le Festival Tout pour la musique édition 2011, j'attire l'attention sur les coûts. Le coût de l'admission est modeste pour les soirées de spectacle, soit 5 $ le jeudi soir et 10 $ le vendredi soir et le samedi soir. L'entrée est libre pour les enfants, pour les 12 ans et moins, qui présentent une carte d'identité, c'est très important. Le dimanche, l'admission est plus dispendieuse, mais c'est un souper-spectacle, mais au montant de 15 $. Le Festival Tout pour la musique a toujours voulu que ce soit un festival accessible pour les gens d'ici, à des coûts très abordables. Concernant les événements, le déroulement, la 17e édition du Festival Tout pour la musique de Berthierville, dont les activités se tiendront du 4 au 7 août, attirera de nombreux artistes de la scène. D'abord, le jeudi soir, le 4 août, à 20 h, c'est l'ouverture officielle faite par le président du Festival et notre président d'honneur, soit M. Bernard Grégoire et M. Yann Perrault. Un spectacle suivra à 20 h 30 avec le groupe Filière 13, groupe dont le répertoire varie entre le pop, le folk, le blues, le québécois, le rock'n'roll, allant même jusqu'au country. Vendredi le 5 août, sur la scène Loto-Québec, spectacle de la relève de la musique, une formule duo, piano, voix avec Stéphanie et Jean Delorme, artiste de concert Dark Side of the Moon. Stéphanie Malot est une chanteuse soliste d'un trio de jazz. Elle a réalisé plus de 40 spectacles. Membre de l'ensemble de jazz de l'Université du Québec à Montréal, soliste et choriste. Jean Delorme, pour sa part, est un auteur-compositeur, pianiste, qui écrit, arrange, réalise des disques, avec, entre autres, Dan Bigra, Chloé Sainte-Marie. À 20 h 15, sur la scène Desjardins, spectacle du groupe Hommage au Coloc. Pour ramasser les bons moments, pour passer de bons moments en compagnie d'excellents musiciens qui sont passionnés de ce qu'ils font, en hommage au Coloc. Il ne faut pas manquer une des prestations de cet hommage, version Joël Péloquin et compagnie. Sur la scène Desjardins, à 20 h 15, spectacle de notre président d'honneur, Yann Perrault. Une prestation, cet auteur-compositeur-interprète de chez nous. Il s'est nourri des parfums de l'Europe, des saveurs de l'amour et des couleurs de l'Inde. Ce sont là les mots qu'il utilise pour s'identifier, à la fois comme bête de scène et comme homme de lettres. Après avoir transporté le public en orbite avec son spectacle Intimis, Perrault et la Lune, l'auteur-compositeur-interprète a eu la brillante idée de revenir sur Terre et de chauffer les pistes de danse. Propulsé par le succès en puissance de son troisième album, Sous les fleurs, et parle des chansons réarrangées de son précédent répertoire. Il nous convie à un happening très festif. À 23 h 55, tout de suite après le spectacle, à la scène Nôte au Québec, le groupe Made in Montreal, qui rend hommage à la musique rock classique alternative d'hier et d'aujourd'hui. Darita Franklin, à Green Day, en passant par The Doors, The Muse, ce groupe de cinq musiciens effectue un retour sur plusieurs décennies des années 60 au plus récent succès radiophonique que nous connaissons. Le samedi, toute la journée, on parlait des ventes de garages. Il y aura aussi une navette qui partira de la rue Gilles-Villeneuve pour se rendre dans le Vieux-Berthier. De midi à 22 heures, il y a l'exposition culturelle au parc Saint-Geneviève. Plusieurs artisans, peintres et artistes d'art visuel. À 14 h, au Belvédère Jacques Lavallée, il va y avoir le maquillage pour enfants avec la mascotte de Benny Barbecue. Au Belvédère Jacques Lavallée, à partir de 14 h, le spectacle La Relève avec Stéphanie Malot et Jean Delorme, qui reviennent. Au Belvédère Jacques Lavallée, le spectacle de M. Pierre Blais, de 15 h 30 à 16 h 15. Après 15 ans d'absence, M. Blais est de retour sur scène. Auteur, compositeur, interprète et guitariste, il compte à son actif plusieurs années de métier. Il s'est produit dans diverses boîtes à chansons et plusieurs événements artistiques et culturels à travers le Québec. Nous sommes heureux qu'un gars de chez nous soit capable de nous amuser autant et nous aurons le plaisir de partager votre musique et de danser un peu, comme vous avez l'habitude de le faire. Au Belvédère Jacques Lavallée, Jessica Martin, à 16 h 30, nous offre un répertoire de chansons populaires. Et on revient sur la scène Desjardins pour le grand spectacle. C'est All Success, un groupe formé de quatre chanteurs, trois musiciens bien rodés, présente un spectacle de musique disco dans la plus pure tradition des show bands, qu'on appelle. Très dynamique. Sur la scène Desjardins, Carquois, à 22 h 15, ce groupe est constitué, qui est constitué depuis 2003, on les retrouve, guitare, batterie, clavier, basse, percussion. Le Pensionnat des Mélomanes aux influences musicales multiples, considéré par la disque comme l'album alternatif de l'année au Québec. Le Chemin de Vert, enregistré à Paris et couronné d'un grand succès, reportant des prix prestigieux. Le Prix Polaris, remis au meilleur album de l'année au Canada. Donc, c'est des gens qui, c'est un groupe qui se fait connaître un peu partout. Il sera suivi sur la scène de Loto-Québec par, avec le spectacle Broken Nails, qui est un groupe exclusivement féminin au Québec, composé de trois excellentes musiciennes, de deux chanteuses, et qui sont capables de nous divertir. Un spectacle qui saura vous plaire, par la revue musicale couvrant plusieurs époques, Motown, disco, rock et musique actuelle. Et nous allons terminer avec le dimanche. Toute la journée, il y a encore les ventes de garage et la navette de la rue Gilles-Ville-Neuve au Vieux-Bertier. À 10 heures, au parc Sainte-Geneviève, exposition culturelle des peintres et artisans. De 10 heures à 17 heures, il y aura une messe célébrée sur la scène Desjardins, par le père Jean-Marc Pépin. Au Belvedère, Jacques Lavallée, maquillage pour enfants encore et mascotte du Benny Barbecue. La relève de la musique de Bertiville. Et sur la scène L'Auto-Québec, le fameux souper-spectacle avec un groupe de jazz de ville. Le groupe jazz de ville, quintette de jazz, originaire de Sorel. Le répertoire présente des arrangements appropriés dans différents styles associés au jazz. Standard jazz et latin, cool jazz, bebop. Et également des pièces des plus récentes au coût de 15 $. Donc, on fait le tour de la programmation. Ça s'annonce varié, stimulant et surtout rassembleur pour les différents groupes d'âge.